C'est ici, à la bibliothèque de l'Arsenal, en plein cœur de Paris, que le chercheur en histoire médiévale, Emmanuel Arioli, est tombé pour la première fois sur le nom d'un personnage oublié des légendes arthuriennes, Ségurand, le chevalier au dragon. Ségurand est un membre de la table ronde. Il s'agit d'un groupe de chevaliers dirigés par le roi Arthur, personnage légendaire de la mythologie celte, connu pour son épée magique Excalibur, mais aussi pour ses aventures avec Merlin l'Enchanteur, notamment dans un film d'animation Disney. Ségurand est un jeune homme qui se rend à la cour du roi Arthur, qui voit être le meilleur chevalier de la table ronde. Il participe à un tournoi, mais la fée Morgane invoque un diable, et voilà qu'il se trouve contraint à poursuivre un dragon. Pendant dix ans, Emmanuel Arioli a voyagé dans toute l'Europe à la recherche de l'histoire de Ségurand, afin d'en reconstituer le récit perdu durant près de 700 ans. Une fois l'histoire de Ségurand retrouvée, Emmanuel Arioli décide de raconter la légende du chevalier, grâce à un documentaire et deux bandes dessinées. C'est un personnage qui a été écrit, qui a été inventé en Italie, en langue française, qui s'inspire d'une légende celtique et d'un personnage germanique scandinave. J'ai voulu adapter ce roman dans une bande dessinée et dans un album pour enfants. J'ai voulu raconter non seulement les épisodes que j'avais trouvés, mais aussi la quête du Graal, puisqu'on nous dit que Ségurand sera désensorcelé par le Graal, mais je n'ai jamais trouvé dans les manuscrits l'épisode du Graal. Car pour vaincre le dragon, Ségurand doit trouver un objet magique, le Graal. Mystérieuses et fantastiques, les aventures inédites de Ségurand, le chevalier de la table ronde, peuvent enfin être lues 700 ans après leur création.